et qui conduirait au blocage. Vous œuvrez ensemble pour le bien commun, pour le sort des personnes qui sont endangées ou dans la peine. Vous parlez franchement, je parle aussi franchement. Je ne veux pas de querelles de chapelle. Je veux du pragmatisme, de l'efficacité, de la rapidité pour répondre aux attentes des Français en mobilisant les moyens à bon escient. Alors oui, M. le Président, il faut remettre la victime, le citoyen, l'usager, la personne, je reprends votre expression, au cœur de notre dispositif. Une réflexion globale doit être engagée, cher Michel, tout de suite. Elle doit se fonder sur des idées simples. Valoriser notre potentiel et l'optimation des compétences. Une répartition plus claire de ces compétences et de ces responsabilités, dans le respect de chacun, la maîtrise des coûts, l'adaptation au terrain. Je ne vous laisserai pas tomber. Mais je ne veux pas, dans le même temps, ouvrir une brèche sur d'autres personnels que vous ne voulez pas, d'ailleurs. Mais il y a un problème d'organisation. Il faut maintenant le traiter et le trancher. Alors quel est ce potentiel public à valoriser ? Nous disposons d'une réelle capacité de prise en compte des détresses médicales. Hôpitaux, services d'urgence, SMUR, médecins, infirmiers, aides-soignants. Ils font un travail remarquable dans des conditions très difficiles. Les centres de régulation sont une nécessité. Ils ont su, eux aussi, s'adapter au fil des temps, se professionnaliser et prendre en compte les évolutions de la carte hospitalière, qui a commencé à être rationalisée, qui va l'être de plus en plus. Mais la recomposition va se poursuivre. Et je veux anticiper les effets dans l'organisation des secours aux personnes. La médecine d'urgence est une spécialité exigeante. La France a un savoir-faire reconnu. Et nous disposons par ailleurs d'une force unique, 250 000 hommes et femmes, sapeurs-pompiers, répartis au plus près de la population sur l'ensemble du territoire, encadrés, formés, entraînés, équipés, qui portent haut leurs valeurs d'engagement, de dévouement et de disponibilité. L'analyse des situations montre à l'évidence que tous les appels d'urgence ne réclament pas une prise en charge médicalisée. Soit. Mais qui le décide ? À quel moment ? Et dans quel contexte ? Mon sentiment, et vous avez bien voulu dire que j'avais investi dans cette connaissance de ces dossiers, c'est que l'on a laissé les deux institutions trop longtemps vivre dans leur logique propre, sans remettant aux seules relations entre les hommes. Alors, entre nous, dans certains départements, la confiance est là, le dialogue est instauré, et cela marche. Dans d'autres, la confiance n'est pas là, le dialogue n'est pas là, et ça ne marche pas. Alors, les enjeux sont tels, et vous avez raison, Président Vignon, on ne peut pas rester en l'État. Il faut davantage d'organisation, de procédure, de mutualisation des moyens. Pas pour le plaisir, pas pour satisfaire des vues technocratiques, mais pour que l'efficacité du système de secours à personne ne repose pas seulement sur la bonne entente de femmes et d'hommes. Le système de secours à personne est coopératif, il doit être organisé comme tel. D'abord, au niveau central. Les deux directions de tutelle doivent se coordonner. Moi, je ne veux plus, je le dis clairement, du temps où chacune des directions pouvait faire des circulaires internes qui étaient susceptibles d'impacter le fonctionnement de l'autre institution sans concertation, sans même qu'on en soit averti. Cela, c'est fini. Ce n'est pas acceptable. Parce que ça blesse tout le monde, Michel. Entre la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction de la défense et de la sécurité civile, l'échange et le travail en commun doivent être permanents. Vous ne pouvez pas sortir une circulaire sans que l'autre ait donné au moins son opinion à moi, au moins, si ce n'est son accord. Écoutez, c'est les mêmes malades à l'autre bout de la chaîne. On doit pouvoir... Vraiment, Michel, je te demande, avec beaucoup d'autorité qui est la tienne, de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Je suis même prêt à ce qu'on modifie les décrets d'attribution ministérielle pour qu'il y ait, là aussi au niveau ministériel, un copartage des responsabilités. Mais je le dirais aux Blancs de la même façon. Que les choses soient claires. Vous ne voulez pas être humiliés, blessés, dans vos compétences professionnelles, les autres non plus. Alors au niveau territorial, c'est extraordinaire aussi. Les schémas d'organisation sanitaire, les SROS, et les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques, les SDRC, j'arrive jamais à le dire. Les SDRC, bon, enfin bref, les schémas. Ils ont été élaborés et ils cohabitent sans réel lien entre eux. Formidable. Mais formidable. Le schéma d'organisation sanitaire et le schéma de couverture des risques, ils sont élaborés sans lien réel entre eux. Mais ils sont pourtant censés répondre à une même problématique. Comment organiser, sur un territoire donné, la réponse la plus adaptée aux risques quotidiens auxquels la population est exposée ? Je souhaite que dès 2008, à l'occasion de la révision du volet urgence des SROS, les données des SDRC soient... Si vous continuez à vous moquer de moi, je ne le prononcerai plus. Soit intégrées, les données des deux, afin de permettre une meilleure cohérence de l'organisation des secours à personne. Cela permettra également de donner la primauté et une analyse partagée des risques locaux aux enjeux d'organisation propre à chaque structure. Les directeurs des agences régionales d'hospitalisation associeront les préfets de département à cet exercice. Le volet urgence des SROS sera en conséquence soumis au comité départemental de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins et des transports sanitaires. et de la permanence des soins de l'organisation